Salut les filles, c'est votre samedi sur Tropicolab. Le thème de cette semaine c'est de vous parler des nouvelles technologies et la question c'est achètes-tu sur internet, si oui sur quel site. On va commencer avec le thème qui est les nouvelles technologies en ordre de grandeur, donc ce que je possède en fait qui est technologique, donc électronique, donc tout ça. Donc il y a mon téléphone qui est un Samsung Galaxy S4. Il est comme ça, je le trouve déjà pas mal grand par rapport à ma main. Voilà, il est pas mal grand, plus grand qu'un iPhone 5 il me semble. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai pris en blanc parce que j'aime beaucoup le téléphone blanc. Et donc, voilà, je l'adore et j'aime énormément le Samsung. C'est un très bon téléphone, moi j'aime beaucoup Samsung, il y en a pas qui disent « Ah mais moi je préfère iPhone parce que Samsung c'est trop compliqué ». Moi je trouve ça beaucoup moins compliqué qu'un iPhone mais après chacun ses goûts. Ensuite, pour continuer dans les tablettes, j'ai celle-ci, donc je sais pas comment ça s'appelle, je suis désolée. C'est en fait l'agrandissement du Samsung Galaxy S4. Il ressemble énormément. Il est exactement pareil, enfin presque pareil. Parce que pareil, l'accueil c'est le même. Vous avez les mêmes touches. Voilà, c'est un agrandissement, il est également blanc. La tablette, encore Samsung et non, c'est pas un iPad. Donc c'est de la Galaxy Note 10.1. Voilà, avec la fourre blanche parce que nous on aime les appareils blancs. Là, encore plus grand que l'autre. Voilà, et donc ça c'est surtout pour mon père qu'on l'a acheté pour qu'il puisse travailler avec. Parce que vu qu'il n'a pas d'ordinateur, enfin bref, après il faut toujours lui allumer leur dis, je sais pas quoi. Donc ça c'est plus simple, il travaille directement dessus. Donc il l'apprend parfois au travail également avec lui. Donc voilà, mais ma soeur l'a pas mal perquisitionné pendant ses vacances. Voilà derrière, j'ai mon seul produit Apple, enfin mon seul Apple. C'est mon ordinateur, donc c'est un iMac, je ne sais pas du tout lequel. C'est pas celui qui vient de sortir, enfin qui vient de sortir, je sais pas bien, qui est tout fin. Mais c'est celui d'avant en fait, c'est celui d'il y a un an et demi, deux ans. Wow, ça fait déjà deux ans que je l'ai... C'est un anniversaire ! Donc ça fait deux ans que je l'ai pile deux ans, pas plus, pas moins. Voilà, et il va très bien en tout cas. Bon, là c'est le gros chenis sur mon bureau, regardez pas. Mais je n'ai pas le temps de ranger quoi que ce soit, je suis tellement débordée que je pose tout partout. Et je n'en trouve rien. Quelle nouvelle technologie ? Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Et on va répondre à la question de la semaine, enfin je vais répondre parce que vous n'allez pas répondre avec moi. C'est achètes-tu sur internet ? Si oui, sur quel site ? Alors, pas énormément. J'avoue que j'aimerais bien, c'est très tentant parce qu'il y a énormément de choix sur internet, beaucoup plus qu'en magasin. Mais le problème c'est que j'habite en Suisse, voilà. C'est beaucoup plus difficile de pouvoir commander sur internet parce que, en fait, beaucoup de sites ne livrent pas en Suisse. C'est marqué toute l'Europe, mais ils ne comptent pas dedans. Donc, ils ne comptent pas dedans, c'est ça qui est assez pas sympa. Parce qu'on ne fait pas partie de l'Union Européenne, mais on fait partie du continent, mais bon, voilà, je ne sais pas quoi. C'est pour ça qu'en Suisse, on a encore le franc suisse. Pas le franc français, mais le franc suisse. Donc, voilà. Ici, la deuxième chose, c'était les frais de douane parce que je sais qu'en France, vous avez des fois des frais de douane. Mais alors, si ça arrive en Suisse, les frais de douane sont encore plus chers, je crois. Et donc, pour acheter un truc à 20-30 balles et avoir un frais de douane à 15 balles, voilà, c'est pas énorme. Mais bon, j'ai déjà commandé sur des sites, mais j'ai déjà commandé sur un site, c'était un site qui ne livre pas en Suisse. En Suisse, c'est de la vente.com. J'avais fait livrer chez ma tante qui, elle, habite en France. Et donc, quand j'étais allée dans la grande visite, j'avais en même temps repassé ma commande. Et j'avais fait exactement pareil pour ELF. Malgré qu'il y ait un site ELF suisse, mais ça revenait beaucoup moins cher, en fait, ELF France. Parce que, voilà. Donc, j'ai fait ça de livraison chez ma tante, mais maintenant, ça remonte il y a un an, deux ans. Et sinon, ce que j'ai fait livrer en Suisse, bah, c'est... Enfin, ce qu'ils livrent en Suisse, bah, Zalando, je sais pas si ça existe en France, je pense. En tout cas, moi, Zalando, pense CH. Et donc, il y a tout, il y a des vêtements, mais c'est des vêtements peu chers, donc c'est pas ce que je regarde. Mais moi, c'est les chaussures, mamma mia. Donc, c'est là où j'ai commandé mes Doc Martens. Et ce qui est super bien avec Zalando, c'est que l'envoi est gratuit et le retour. Donc, vous pouvez tester autant de chaussures, de paire de chaussures qui vous plaisent. Et vous regardez lesquelles vous préférez à votre pied. Et aussi pour les tailles, et vous pouvez renvoyer gratuitement. Donc, c'est ça qui est super bien. Moi, c'est ce que j'avais fait, j'avais commandé deux paires de Docs. Aucune des deux me convenait. Au niveau de la... Une au niveau du modèle et une au niveau de la taille. J'ai renvoyé deux et j'ai reçu l'autre trois jours après. Donc, franchement, top. Enfin, Zalando, c'est là où on commande nos chaussures. Quand on commande sur internet. Et donc, voilà. C'est à peu près le seul site sur lequel je commande. Pour cette vidéo, je vais vous laisser la tenue du jour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501